et donc est ce que tu peux nous dire peut-être un petit mot sur l'information qu'on a tous entendu il y a très peu de temps la sortie de Voyager du système solaire ? Ah oui alors c'est un grand thème un thème d'actualité, oui tout à fait mais c'est un thème d'actualité qui dure depuis longtemps déjà alors c'est vrai qu'on en a entendu parler, je l'ai vu à la télé, sur internet, même à la radio on en a parlé la sonde Voyager aux dernières nouvelles est sortie du système solaire donc concrètement ça veut dire qu'elle a dû passer les dernières ceintures d'astéroïdes en dehors du nuage d'ordre, ça signifie que de toute façon on ne la fera pas et qu'à partir de maintenant tout ce que cette sonde va pouvoir nous envoyer c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, éventuellement il y aura des informations qu'on aura peut-être prédits dans certaines théories mais ça reste inconnu, elle nous envoie des sons je crois je crois qu'elle n'envoie plus d'images cette sonde mais elle envoie quand même une série de données et donc on continue d'en recevoir à intervalles réguliers donc on s'avance vraiment vers l'inconnu par contre cette nouveauté et je vais en profiter pour reparler encore demain aussi je l'avais annoncé l'an dernier déjà le problème avec la NASA, puisque c'est la NASA qui s'occupe de cette mission c'est que régulièrement elle nous annonce que la sonde voyageur est sortie du système solaire alors c'est embêtant parce que si tous les trois mois on nous annonce que cette fois-ci c'est la bonne la force commence à se demander si on est vraiment sûr de ce qu'on avance alors pourquoi régulièrement on nous l'annonce alors qu'on n'est pas vraiment sûr c'est parce que il y a deux choses, d'une part la sonde nous envoie des données comme je l'ai dit et régulièrement ces données tendent à confirmer que la sonde est sortie du système solaire donc ça c'est déjà une chose mais quand on étudie après et par la suite ces données on se rend compte qu'en fait elle n'est peut-être pas sortie pour une simple et bonne raison que les données qui nous ont été apportées viennent également en dehors des nouveautés elles viennent également bouleverser certaines théories, certaines conceptions notamment vis-à-vis des dimensions du système solaire, vis-à-vis des vents solaires donc à chaque fois on est à chaque fois, comment dire ah si je me répète en plus d'une manière simple les nouvelles données apportées par cette sonde permettent à la fois de confirmer une sortie et en même temps infirmer ce que nous savions donc à chaque fois on revient à la case départ alors il est fort à parier que d'ici quelques temps la NASA dira discrètement qu'en fait ils ne sont pas si sûrs que la sonde soit sortie alors lorsque j'en avais parlé sur mon site l'argument principal de l'agence spatiale américaine c'était qu'il n'y a plus de vent c'est-à-dire que la sonde avance mais il n'y a plus de vent spatiale pour la faire avancer donc s'il n'y a plus de vent c'est qu'on n'est plus dans le système solaire puisque par définition dès qu'on sort de ce système vu qu'il n'y a rien on est dans le vide, il n'y a plus de planète, plus de rochers, plus rien pourquoi il y aurait du vent ? enfin du moins c'est ce qu'on pense donc voilà on s'était dit du coup puisqu'il n'y a plus de vent les courants ont changé ça veut dire que la sonde est sortie du moins elle a atteint une limite et bien non finalement ce n'était pas suffisant et cette fois-ci l'un des impriments avancés si je m'abuse c'est cette histoire de sonde dont j'ai parlé on a une différence dans les sondes qui sont enregistrés donc voilà c'est un argument assez fiable pour l'instant et puis on me dit que c'est facile, oui oui c'est sûr avec les sondes on ne peut pas se tromper alors concrètement je ne vais pas prendre parti je ne vais pas... des fois je défends la NASA des fois je la contredit bon ben ici après tout de toute façon la sonde il faudra bien qu'elle sorte du système solaire et si ce n'est pas cette fois ce sera plus tard mais dans tous les cas elle sortira donc dans l'un ou l'autre des cas on s'attend à ce qu'il y ait de nouveauté disons au moins qu'elle est sur le bon chemin voilà oui 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 au moins on sait qu'elle n'est pas perdue et qu'elle continue d'avancer mais c'est vrai que comme elle avance régulièrement plus elle avance plus elle est loin c'est logique et plus elle est loin plus les transmissions entre la sonde et la Terre se font lentement il faut plus de temps aux transmissions pour arriver jusqu'à nous c'est une information qui... on ne va pas toujours arriver à la vitesse de la lumière dans leur limite mais peut-être que tôt ou tard on ne recevra plus rien parce que la sonde sera trop éloignée mais c'est vrai que pour l'instant ça marche plutôt bien et puis ce qu'il y a de notable c'est vrai qu'il faut le saluer dans le projet c'est le seul objet du système solaire qu'on a envoyé en dehors du système solaire c'est le cas de le dire c'est le seul objet artificiel qui est parti de l'autre système et donc c'est un pionnier un voyageur est une sorte de pionnier en la matière dans le sens où aucun homme n'est allé aussi loin que le voyageur et aucune machine ne l'a fait non plus en plus la conception quand même reste quand même très opérationnelle parce que ça devait durer que je crois 5 ans si je me souviens bien au départ ils avaient parlé peut-être d'une vie de 5 ans et peut-être après plus et ça fait combien maintenant ? on est entre 30 et 40 ans donc ça a été conçu quand même de très très bonne facture oui 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 je crois que dans la conquête spatiale vraiment d'une manière très générale une fois de plus on essaye peut-être indirectement je ne sais pas mais lorsqu'il y a des estimations de durée de vie pour les objets je pense qu'on essaye indirectement d'être pessimiste alors pessimiste pas au sens complet du terme mais si on regarde de plus près les satellites sont prévus pour vivre un certain nombre d'années et dans 9 cas sur 10 ils vivent plus longtemps que prévu la navette lorsqu'elle a été arrêtée elle était très vieille elle était dans un état critique même si certains disent qu'elle aurait pu voler ça je ne sais pas honnêtement mais toujours est-il qu'elle était assez vieille de toute façon lors de son dernier vol qui je crois était en 2010 ou 2011 ça reste à vérifier la plupart des navettes possédaient encore leur système d'origine un système électrique et électronique qui date des années 70 donc technique et les technologies des années 70 oui 79 oui voilà c'est la fin des années 70 donc c'est quelque chose d'assez vieux et lorsqu'on a créé les navettes on ne savait pas combien de temps ça devait arriver bon même si l'objectif disons l'objectif premier des navettes a été transformé bon je rappelle vite fait que cette navette était censée faire des allers-retours bien plus fréquents que ce qu'on a connu pour amener des gens un peu plus facilement un peu plus rapidement dans l'espace bon c'est optimiste évidemment mais quant à la durée de vie de ces navettes on ne pensait pas que ça durerait jusque là et à plusieurs reprises on avait même failli arrêter le programme plus tôt que ce qu'on a connu donc tout ça pour dire que cela s'applique également aux rovers qui sont sur la planète aux sondes les fusées c'est un peu plus délicat parce que toutes les fusées ne sont pas réutilisables mais oui je dirais qu'une majorité d'objets artificiels qui sont envoyés dans le système solaire ont souvent une durée de vie qui est estimée par les scientifiques et il arrive très souvent que cette durée de vie s'allonge c'est le cas d'Hubble normalement Hubble n'a pas dû durer aussi longtemps il continue il est toujours en fonction la station Mir ne devait pas dépasser au niveau des années elle n'aurait pas dû connaître le 21ème siècle et il se trouve que lorsqu'on l'a détruite je rappelle que la destruction de la station Mir a été volontaire d'ailleurs ce fut digne d'un film de source fiction puisque les astronautes les derniers astronautes à l'intérieur ont dû activer certaines charges certains systèmes de destruction et avant d'appuyer sur le bouton ils avaient dû rentrer dans leur capsule pour ne pas mourir évidemment ils étaient partis dans leur capsule ils avaient mis en orbite un peu plus loin ils avaient attendu d'atterrir pour ensuite activer le système et puis ils avaient appuyé la station en revivier sa trajectoire ça s'était fragmenté vraiment comme un film de science-fiction mais elle n'aurait pas dû tenir aussi longtemps alors quand ça tient aussi longtemps on le laisse puisqu'elle fait tous ses bénéfices mais c'est vrai que souvent les estimations ne sont pas négatives mais oui un peu plus pessimistes je dirais autant mieux d'ailleurs d'après les astronomes et les techniciens de la NASA alors si vraiment donc Voyager est sorti du système solaire là oui c'est dans le néon et la prochaine rencontre avec une planète ou avec un corps astral ça serait dans 40 000 ans je crois il me semble il me semble avoir entendu ça c'est possible c'est tout à fait possible honnêtement je ne saurais confirmer ou affirmer ce chiffre il faut savoir qu'en dehors du système solaire après les objets les plus proches c'est les étoiles les étoiles c'est les soleils notre étoile notre soleil est une étoile donc comme on a souvent l'habitude de dire quand on parle des exoplanètes on peut dire que 90% des étoiles qu'on voit dans le ciel ont au minimum une étoile une planète autour d'elle donc si on considère que les étoiles les plus proches de nous en dehors de notre soleil possèdent des planètes et bien c'est peut-être ce que croisera Voyager quand elle rendra dans ces systèmes solaires exactement mais il faut quand même les atteindre et les soleils les plus proches ne sont pas à côté donc c'est vrai que le voyage risque d'être long il faut aussi que la sonde résiste alors théoriquement si elle est sortie de notre système solaire elle ne devrait pas rencontrer de champs d'astéroïdes ou de planètes il n'y a pas de trou noir à proximité il n'y a pas de quasars ou d'objets potentiellement menaçants donc théoriquement la sonde pourrait continuer à vieillir après il faut savoir que même si elle ne rencontre pas d'obstacles elle vieillit alors combien de temps qu'il y aura la machine ça je ne sais pas mais si elle arrive à tenir 40 000 ans bon de toute façon on ne sera pas là pour vérifier mais ceux qui seront présents encore sur Terre pourront le savoir et si elle arrive si cette sonde arrive à destination d'un système extrasolaire dans ce cas là qu'est-ce qu'on va trouver qu'est-ce que nous allons voir est-ce qu'on va trouver plusieurs ceintures d'astéroïdes comme dans notre système solaire est-ce qu'il y aura des planètes si oui comment elles sont il y aura probablement des comètes des comètes il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense et il paraît même que certaines viendraient d'une zone en dehors de notre système solaire au-delà d'une gâche d'or qui est l'extrême limite de notre système donc peut-être qu'elle vienne de ces systèmes extrasolaire on ne sait pas mais peut-être que cette sonde si elle arrive là-bas elle pourra en voir et puis même les soleils en eux-mêmes peuvent être observés je rappelle que la sonde voyageur au départ enfin au départ au début de sa mission dans les premières années sa mission a eu comme mission d'effectuer des images des relevés planétaires vis-à-vis des autres planètes que la Terre donc elle pourrait peut-être faire pareil si ces systèmes sont opérationnels ce jour-là on verra j'ai envie de dire on verra et puis comme on disait tout à l'heure l'avenir nous réserve sûrement de bonnes surprises pourquoi ça ne viendrait pas de voyageurs espérons que tous les systèmes fonctionnent encore et que les zones nous parviennent encore c'est surtout le principal la technique oui c'est surtout ça voilà en tout cas ça nous fait rêver en attendant ah oui oui c'est très important moi je pense moi je suis pour le rêve parce que vu qu'on ne connait pas tout ce qu'il y a à l'extérieur on peut au moins l'imaginer oui c'est vrai oui oui mais attention je pense qu'on peut avoir la tête dans la Lune mais les pieds sur Terre quand même il ne faut pas l'oublier ah oui exactement exactement complètement tout au revoir c'est parti c'est parti c'est parti Merci.